Quel sera le prix du XRP en avril selon vous? Alors bonjour, ici CryptoHolly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 57 centimes 43 en hausse de 5% depuis 24 heures. Alors on voit ici que les marchés sont vraiment en forme avec 1,9 trilliard de dollars. Alors ça c'est très bon signe, on s'approche du 2 trilliard, c'est du jamais vu. Alors vraiment content de voir que les marchés sont en forme. Et on peut voir ici le gaz d'Ethereum qui est encore ridiculement trop cher. Moi je fais une transaction hier ou avant hier, j'ai été découragé de payer 34$ de frais. Même chose pour Uniswap, c'est incroyable, bienvenue à Flare Network. Enfin, tout va être plus simple et va coûter moins cher. Alors, on va aller voir ici le prix du XRP, aussi sur Fiat League. On voit qu'il y a eu un range entre 59 et 53 et 4,86 présentement. Et les marchés sont vraiment bons, 61 contre 23 perdants. Tronf, File, Coin, Ben, Quantum, Anthologie, BTM sont les grands gagnants présentement. Une transaction ici de XRP de 61, on va arrondir là, 62 millions d'XRP pour une valeur de 34 millions de dollars USD était faite de portefeuille inconnu à Coinbase. Je vous le dis, ils sont en train d'accumuler, accumuler, accumuler pour faire ça comme ça. Et là, quand ils vont avoir toutes des XRP ici d'accumulé sur les sites d'échange, là, après ça, ils vont pouvoir relancer le XRP. Parce qu'on ne peut pas arriver et acheter une quantité d'un milliard d'XRP d'une shot. Oui, on peut, mais je veux dire, ils font ça un peu plus discrètement, les échanges, puis ils font plus attention. Mais avec un tracker comme ça, on peut voir les transactions avec Wells Alert. Alors, ils ne peuvent rien nous cacher, on les traque. On continue ici avec une nouvelle de Brad Galinghouse en entrevue par rapport à la SEC. On va aller voir un peu juste le début de ce que la journaliste lui demande. Je ne vais pas écouter la vidéo complète, mais je vais vous la mettre dans la description pour votre connaissance générale, puis ce qu'il pense de la SEC par rapport à les allégations qui ont été faites contre eux. Alors, on écoute ça immédiatement. J'ai juste mis traduction en anglais, là, mais on fait ça, là. OK. Just give us an update on the situation with the SEC. Where do things stand? Obviously, you intend to fight this vigorously. Thanks for having me, Emily. Indeed, we do intend to fight it vigorously. From our point of view, what has happened here isn't really just a lawsuit against Ripple. It's really against the crypto industry at large. As you know, and as you and I have talked about on this show, the U.S. has been a laggard in providing regulatory clarity so that investors know how to best invest and entrepreneurs can build companies and hire people. Ironically, a lot of countries around the world have had that regulatory clarity. Just here in the U.S., we've kind of lagged that. So the U.K., Japan, Singapore, Switzerland, all have very clear regulatory frameworks. And actually, ironically, on the topic of the lawsuit the SEC has brought against Ripple, the only country on the planet that has viewed XRP as a security is the United States SEC in bringing that lawsuit. So is there a chance of a settlement? And what happens if you lose? So I'm hopeful that as a new administration comes into the SEC, there's an opportunity to revisit some of those conversations. As you may know and may recall, Jay Clayton, as the chair of the SEC, the day before he left office, he brought this lawsuit against Ripple and against me personally, against Chris Larson personally. And we don't think that made a lot of sense, given that XRP had been trading in the marketplace for eight years. Literally nearly a trillion dollars of XRP has traded out there. And so to do that the day before he leaves his position, a couple days before Christmas, I think was misguided. And as Mary Jo White, the former head of the SEC, has said publicly that she views this as a dead wrong. The SEC is dead wrong on this decision. I'm hopeful with Gary Gensler, the new chair, likely new chair of the SEC, likely to be confirmed here in a couple of weeks. There's an opportunity to have a conversation with that new leadership as he brings his team in on what can be done that's constructive for Ripple and really for the whole crypto industry to provide that clarity and allow people to participate in these markets and to build companies around these technologies. Alors, vous avez compris un peu l'ensemble de son entrevue. Je trouve Gensler un peu nerveux, par exemple, mais en tout cas, ça, c'est ma seule opinion, à moi personnelle. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais mettre la vidéo dans la description. Alors, on continue ici avec une nouvelle sur le fondateur de Galaxy Digital, Mark, Mike Novogratz, qui estime que un billion de dollars sont sur le point d'être injectés dans le secteur de la cryptographie. Et qui ça va être? Dans mon cas, moi, mes parents. Alors, les 55-75 ans. Dans une interview de Routers Digital Asset Weeks, Novogratz dit que, alors que les institutions financières traditionnelles commencent à proposer des produits de cryptographie, les BB Boomers, ou ceux qui ont actuellement 55-75, pourraient commencer à barboter dans l'espace en avril. Cela pourrait représenter jusqu'à un billion de dollars l'année prochaine dans ce groupe géant de richesse. On sait que nos BB Boomers ont beaucoup d'argent et ont des belles retraites. Alors, eux, ils pourraient très, très bien injecter de l'argent, selon lui. Puis, l'argent va commencer à arriver au début du mois prochain. Très bonne nouvelle. Même moi, mon père commence à me parler. Il m'envoie des textos, des fois, pour me dire, « As-tu vu qu'est-ce qui est arrivé avec Bitcoin? » Tu vois qu'il commence à s'intéresser à ça, tranquillement. Mais c'est laborieux. Les BB Boomers et la techno, ce n'est pas ce qui est le plus top. À moins que vos parents soient jeunes. Mais dans mon cas, moi, mon père est le plus dans les 70 et 10 que 55. Alors, ils aiment le techno, mais ils ne sont pas nécessairement bons avec le techno. OK. On continue ici avec les nouvelles. Sur les développeurs du XRP Ledger sont en train de discuter avec GM. GM General Motors. Il fabrique des autos. Je pense que tout le monde connaît cette marque-là. Ça, c'est Ripple X qui sont en discussion avec GM, avec Monica Long. C'est cette femme-là ici que je vais vous montrer. Elle, qui est Monica Long. Ils sont en discussion avec GM. Alors, chez Ripple X, leur objectif, c'est d'inspirer et de permettre à la communauté croissante des développeurs autour du grand livre XRP de créer l'Internet de la valeur. Eh bien, on avait l'Internet des choses. Google. Et là, c'est l'Internet de la valeur qui va prendre, dans le fond, on pourrait dire, mais pas la relève, mais la suite de l'Internet des choses. La quatrième révolution industrielle, OK? La finance décentralisée et toutes ces choses-là vont être parmi toutes ça. Alors, comme je dis ici, chez Ripple X, leur objectif, c'est de permettre à la communauté de développer autour du livre XRP et de créer l'Internet de la valeur où l'argent se déplace aussi facilement que l'information. Envoyer un courriel, il faut que ce soit aussi facile. Envoyer de l'argent, excusez-moi, il faut que ce soit aussi facile que d'envoyer un courriel. Exemple, CryptoOli, signe de dollar, bitrue.com, je donne un exemple. CryptoOli, signe de dollar, coinbase.com, peu importe. Je demande des noms, mais juste pour vous dire que signe de dollar va être comme pour ce qui est pour un courriel en commercial ou à rebase, je ne sais pas comment est-ce que vous le dites là-bas en France. Alors, elle, cette femme-là, Monica Long, elle supervise l'équipe qui travaille pour déverrouiller et accélérer de nouveaux cas d'utilisation pour les développeurs qui créent des applications sur la blockchain du XRP Ledger. Alors, vraiment, à suivre. GM, ce n'est pas n'importe qui. Alors, si ils les approchent, ça serait vraiment intéressant de voir ce qu'ils vont faire. continuer ici avec la troisième plus grande entreprise du monde. Ah oui, troisième plus grande du monde, pas top 50. La troisième plus grande entreprise du monde, Adopt One Chain, que je n'ai pas acheté d'ailleurs, que je commence un peu à regretter. Le prix était à 1,86 $. J'ai raté mon coup, j'en avais entendu parler, mais il était déjà quand même dans les, pas loin de 89 cents, 1 $ dans le mois de février, mais j'ai passé mon tour. Mais maintenant, je m'en mors un peu les pouces. Parce que la troisième plus grande entreprise va adopter One Chain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que One Chain a décrit un accord de consensus spécial et des techniques de protection de la vie privée qui s'intégreront parfaitement à la conception actuelle. La State Grid Corporation of China, qui a gagné plus de 363 milliards de dollars il y a quatre ans, est devenue l'une des plus grandes sociétés de services publics au monde. Ils sont en train de réorganiser ces systèmes de données pour une meilleure gestion et aussi une meilleure surveillance. Ils ont par la suite choisi One Chain, qui font, dans le fond, du DLT, Distributed by Exterior Technology, selon un communiqué de presse du 30 mars. Alors, cette compagnie-là ici, One Chain, qu'on peut aller voir leur site, onechain.org. Ça, ça veut bien apparaître. Un problème avec la page, apparemment. J'espère que ça ne va pas faire ça pour le reste de ma vidéo, parce que je vais devoir recommencer peut-être. Bon, ça ne marche pas. Peu importe, allez voir par vous-même, onechain.org. Leur webpapers, est-ce qu'il marche? Non plus. C'est peut-être juste que Coinjiko a un problème. Ok, on va continuer, de toute façon, avec d'autres nouvelles, ce n'est pas plus grave. Mais allez voir One Chain, c'est vraiment intéressant comme projet. Ici, une autre nouvelle très importante à mentionner, est que les banques chinoises auront bientôt accès à une version autorisée de l'infrastructure Corda. On a parlé un peu hier, Corda Entreprises, via le réseau de services blockchain du pays. Alors, Corda sera mis en service en Chine via l'initiative Open Permission Blockchain de BSN pour offrir aux développeurs chinois un accès à faible coût à la technologie Corda. Reddate contribuera également à favoriser l'adoption de Corda et d'applications Core. Ok, Corda, parmi toutes les banques chinoises, pas une, toutes les banques chinoises, c'est du lourd comme nouvelle, permettant aux sociétés financières chinoises de rationaliser leurs processus commerciaux et de bénéficier des avantages profonds de la blockchain d'entreprise. Alors, je répète, les banques chinoises auront bientôt accès à une version autorisée de l'infrastructure Corda Entreprises via le réseau de services blockchain du pays. Corda, je mettrai un lien. Ok, on va aller voir si je peux trouver facilement l'information Corda. Alors, on voit ici, création de solutions de réseaux distribués autorisés. C'est vraiment, eux autres sont implantés vraiment partout dans le monde entier. C'est pas n'importe qui. On sait qu'il y avait une entente avec Ripple, mais il y a eu une espèce de chicane par rapport à des XRP qui étaient censés être donnés, 2, 3 ou 4, 5 milliards, entre 2 à 5 milliards d'XRP au début. Puis je crois qu'il y a eu une chicane et l'entente est tombée à l'eau. Mais je devrais un peu fouiller, trouver l'article et en parler pour une prochaine vidéo. Parce que ça reste que, peut-être que l'entente a été réglée amicalement, comme on dit, puis qu'ils ont leur XRP, leur milliard d'XRP que Ripple leur avait promis. Puis par la suite, on n'est juste pas au courant qu'ils en possèdent. Pour penser parce qu'ils ont une chicane qu'ils n'en ont pas non plus. On continue ici avec la SEC qui affirme que Ripple continue d'obscurcir les faits critiques. Selon, ici, U2D, la demande de Ripple de garder ses documents sous-scellés est préoccupante et problématique, selon la SEC. Bon, la SEC ne savent plus quoi faire. Alors, on sait que, ici, George Tenerino, qui est l'avocat principal de la SEC des États-Unis, affirme que les demandes de scellement de Ripple sont problématiques. Ripple, ils ne veulent pas montrer tous les documents confidentiels au public. Alors, ils ont fait une demande pour ne pas que ça l'arrive, mais la SEC dit que ce n'est pas correct, qu'ils cachent leurs documents, ça veut dire qu'ils ont des trucs qui n'est pas correct, qu'il faudrait qu'on voit, qu'ils essaient vraiment de faire en sorte. Ils les font chier, en gros. George Tenerino, qui est l'avocat principal, je répète, de la SEC aux États-Unis, affirme que les demandes de scellement de Ripple sont problématiques dans une lettre du 30 mars. Alors, aujourd'hui, hier plutôt, il a encore envoyé une lettre à la juge Sarah Nedburn pour dire que c'est problématique, que Ripple ne veut pas donner tous leurs documents, puis que ça soit vu publiquement. Alors, il écrit que Ripple tente d'obscurcir des faits critiques pertinents pour l'affaire. Il y a quand même des secrets pareils qu'une compagnie ne peut pas dévoiler, comme exemple, comment ils ont construit le XRP Ledger, il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas dire. Le fait que Ripple souhaite continuer à dissimuler les faits critiques pertinents à cette affaire, à ses investisseurs, reste troublant et souligne la nécessité des exigences de divulgation des investisseurs protecteurs imposés par des dispositions d'enregistrement de Security Act de 1933. Mon Dieu, qu'ils vivent dans le temps autres, là. Il faudrait maintenant qu'ils changent un peu, qu'ils update leur règlement. Ça n'a pas de sens. La semaine dernière, la société Blockchain a demandé au juge de garder certains de ses documents sous-cellés, car ils contiennent des informations confidentielles et privées. On ne peut pas tout voir, là. Il y a des limites. Oui, je prends pour eux autres, parce que c'est normal. J'ai une chaîne sur Ripple, j'ai des XRP, et puis, si je trouve qu'ils font un truc de pas correct, je vais le mentionner aussi. Mais cette fois-ci, il y a des trucs qu'on ne doit pas savoir, qui sont gardés secrètes d'une compagnie. Cependant, la SEC fait valoir que de telles demandes sont en contradiction avec les principes d'accès public. C'est accès à l'information qu'on appelle, là. Tout le monde a le doigt, apparemment. Même pour ça, mais j'en doute, là. Je ne pense pas que la juge autorise à ce que tous les documents de Ripple soient vus publics. On va finir ici avec une nouvelle, encore, de 127 millions d'XRP qui ont été déplacés de Ripple et Binance. Alors, des données récemment publiées indiquent que les géants Ripple et Binance, ainsi qu'un petit échange, ont transféré 72 millions de dollars entre eux. On voit que la somme est de 127,3 millions d'XRP qui ont été déplacés par Binance et Ripple. L'équipe de Wells, alerte, fait savoir qu'une quantité incroyable d'XRP est déplacée par des acteurs clés du marché de la crypto-monnaie, y compris Ripple, qui est une société basée à San Francisco, pour ceux qui ne savent pas et qui sont nouveaux sur ma chaîne, une compagnie américaine. On voit ici 39 millions d'XRP pour une valeur de 22 millions. 39 millions encore ici d'XRP pour 21 millions. En ce cas, ça fait beaucoup de XRP et des millions par-ci, par-là, qui sont ajoutés aux échanges que je crois qui étaient délistés, que maintenant, ils vont réapparaître d'ici quelques temps. Alors, on retourne voir ici un peu qu'est-ce qui se passe au Fiat League. Comme je l'ai dit tantôt, 57 cents. L'XRP, c'est toujours un bon prix. Je n'ai pas un conseiller financier, mais à ce prix-là, tout ce qui est en bas d'un dollar, selon moi, pour XRP, c'est un bon prix. Vous avez eu une chance d'en acheter, d'ailleurs, à 17 centimes entre fin décembre et début janvier. Mais il fallait être présent. Et ce n'est pas tout le monde qui a profité de cette belle baisse-là. Alors, pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. Abonnez-vous à ma chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné à CryptoOli. J'ai un compte Twitter aussi qui s'appelle Olivier underscore XRP. Et avant de quitter, je voulais remercier mes fans, pas mes fans, mes membres payants sur ma chaîne qui sont MB, Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Lauper, Hicham Ridouane, Manu Ferland, RobXRP, Raik, Bill Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana Eric, Sherazade, Archiflex et Roger Turcotte, le dernier ajouté à ma liste. Vous pouvez faire pareil comme eux et venir sur mon forum Discord pour discuter en privé de plein de trucs. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada